Gisèle avait prévu de parler aussi, mais comme on est pris par le temps, je vais clôturer. Donc nous avions prévu de prendre la parole à la place d'armes, mais le gouvernement en a décidé autrement. Je vais donc tâcher d'être brève, puisque nous sommes tenus par une contrainte horaire. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser à mes compatriotes monégasques. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer au pass sanitaire et au projet de loi sur l'obligation vaccinale, mais d'après nos élus, 80% des monégasques sont favorables à l'obligation vaccinale. Leur vote reposera-t-il sur des petits calculs stratégiques ou sur la réalité sanitaire ? Je le répète, seul le Conseil national a le pouvoir d'amender le projet de loi ou de s'abstenir de voter cette loi inhumaine. Que vont décider les conseillers nationaux que nous avons élus ? Je vais les nommer. Stéphane Valéry Brigitte Boccon-Pagès Jacques Rite Béatrice Fresco-Rolfo Jean-Charles Emmerich Marie-Noël Gibéli Pierre Bardi Karen Aliprandi de Carvalho Franck Lobono José Badia Marine Grisoule Guillaume Rose Thomas Bredzo Balthazar Sedou Nathalie Amorati-Blanc Marc Mourou Marc Mourou Christophe Romineau Corinne Bertagny Fabrice Notari Michel Ditlo Pierre Van Claverelle Daniel Poheri Franck Julien Et Jean-Louis Granda Amis monégasques Soyons bien attentifs à leur vote mardi prochain Une obligation vaccinale est acceptable uniquement si la situation sanitaire d'un pays le justifie Où est l'urgence à Monaco ? Le taux de mortalité du Covid est de 0,089% de la population Il y a aujourd'hui 3 résidents hospitalisés et une résidente en réanimation et une couverture vaccinale de presque 77% de la population actuellement éligible à la vaccination Monsieur D'Artou promet que l'obligation vaccinale ne sera pas étendue à d'autres professions à Monaco ni aux enfants Il nous a pourtant exprimé clairement lorsque nous n'avons rencontré début août que l'unique intention derrière ce pass sanitaire contraignant était la vaccination massive de toute la population monégasque Pour rappel, le gouvernement a refusé de prendre par écrit l'entière responsabilité des conséquences de cette vaccination à court, moyen et long terme Alors pourquoi ne croire sur parole ? Restons mobilisés et solidaires Car c'est tous ensemble que nous pouvons agir La manifestation est maintenant officielle terminée puisque nous n'avons pas le droit de continuer Mais ceux qui veulent se joindre à nous pour aller boire un verre ou manger une glace à la place d'Armes sont tous les bienvenus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !